Télécomix, ça vient de Suède à l'origine, c'était lors des débats sur le paquet Télécom au Parlement européen. Télécomix, ça s'est créé avec un groupe d'activistes très politisés, qui pour faire des propositions sur le paquet Télécom, pour dire nous on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, nous préférez que vous fassiez ça. Donc ça a commencé comme ça, il y a deux ans. Et puis, au début des mois d'été, 2011, où Mubarak est en train de se faire un débat et ça avait été débaté. C'est pas d'agir, c'est pas d'agir. Alors, on venait pas d'agir, on a plus d'agir dans le reste des Netzes et on était un débat. Il y a aussi, on a d'agir, 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 on a d'agir. On a d'agir, 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 on a d'agir. Et ensuite sont arrivés tous les événements du printemps arabe, donc en Tunisie, en Égypte, en Syrie, où on a commencé d'abord par faire du relais d'informations, puis à fournir une infrastructure technique, puis à fournir des moyens techniques de chiffrement, etc., pour que les personnes sur place puissent continuer à communiquer librement et sans mettre leur vie en danger parce qu'ils ont posté quelque chose sur Facebook ou sur Twitter ou autre. In Syrien helfen wir den Nutzerinnen und Nutzern, dass sie das Netz unbeobachtet verwenden können. Wir haben bei unserer Arbeit festgestellt, dass es Netzsperren und Netzfilter gibt, dass eine Vorratsdatenspeicherung stattfindet. Hardware aus dem Westen ist im Einsatz, um die syrische Bevölkerung bei jedem Schritt im Internet zu beobachten und verdächtige Seitenaufrufe zu melden, Passwörter abzufischen, damit die Sicherheitsbehörden diese Accounts benutzen können, solche Dinge. Und da arbeiten wir dran und ziemlich erfolgreich, dass Syrien diese Infrastruktur von uns benutzen können, dass das nicht mehr passiert. Telecomics macht viele Dinge. Wir haben eine gute Partie von Telecomics, die, in der sich auf die Infrastruktur tunisien, ägyptischen und syrien, haben wir, dass es die Technikäle gibt gibt, die man in den Unternehmen findet, die Bluecoat, die Fortinet, die Routers Cisco, die sind überall auf Internet, auf Internet zu können, weil wir brauchen, denn wir brauchen diese Systeme. Aber wir haben gesehen, dass sie verwendet, dass sie verwendet, mit, zum Beispiel, mit den Filträgen, dass sie verwendet, zum Beispiel, bei einem Etat, wo wir ein Systeme der Kontrolle Parental, zum Beispiel. dass die Eltern einen Kontrolle Parental mitnehmen, weil sie denken, dass Internet sei schlecht und dass sie ihre Kindes bewegen müssen. Warum nicht? Es muss mit ihren Eltern sprechen, weil das nicht eine schlechte Sache ist, aber warum nicht? Dass wir ein System der Kontrolle Parental an einem Land übernehmen, um zu sagen, wir bannen die Pornografie, zum Beispiel. Plus de Pornos, über Internet oder die Bilder mitnehmen, die Bilder in den anderen binden. Das, das uns ein Problem gibt. Natürlich liegt auch politisch etwas zu Grunde. Nämlich, erstens, dass wir durchaus bereit sind, On essaie d'expliquer patiemment aux activistes qui sont sur le terrain en Egypte, en Syrie, en Tunisie, comment utiliser tel ou tel logiciel. Pour qu'à terme, il devienne autonome là-dessus sur ces questions-là. Pas parce qu'on ne veut pas le faire, c'est juste parce que pour nous, s'ils doivent dépendre de nous en permanence, ça veut dire qu'on a raté quelque chose. S'ils doivent attendre qu'on leur donne les outils, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. On va leur fournir des outils dont ils ont besoin pour pouvoir communiquer et qu'après, ils apprennent à apprivoiser cet outil, à domestiquer cet outil et à l'utiliser. Le principal problème, c'est que les gens qu'on aide sur le terrain, en Syrie ou autre, ils ont besoin d'autor maintenant. Et c'est très compliqué à faire passer ce genre de logiciel dans un système qui est déjà filtré. Donc il faut que les gens utilisent le plus possible ces technologies-là dès maintenant, avant qu'elles soient nécessaires pour pouvoir justement les utiliser. C'est un combat, c'est un combat, c'est un combat entre les entreprises qui vendent la technologie, entre les Staates qui veulent, et entre les groupes comme Telecomics, Anonymous et autres. Et en effet, c'est ce combat va vraiment durer. Il va toujours nous donner des idées, quelque chose à filtrer, quelque chose à sensibiliser. Et nous allons toujours travailler et nous allons nous reindre.